alors nous voilà prêt à piquer notre premier assemblage alors déjà une autre chose importante c'est que avant de piquer il faut connaître la nature des assemblages parce que le piquage peut s'avérer un petit peu différent suivant son type dans le cas nous ici présent c'est pas très compliqué j'ai fait des choses simples c'est une petite demi ferme, elle n'est pas très surchargée donc ici en pied d'arbalétrier on a un tenon mortaise ici pareil avec le poinçon parce qu'après le poinçon sera affiné comme il est plus épais que l'entrée et en fait on n'a que des tenons mortaise, un tenon mortaise ici, là et en tête aussi donc une fois qu'on connaît ça on sait qu'on a décidé qu'on tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de ne rien oublier et donc on va procéder au piquage de notre premier assemblage alors la position idéale pour faire ça pour piquer cet assemblage là c'est d'être ici voilà il faut voir ça il faut le voir depuis ce côté là ça c'est le meilleur emplacement et ce que je faisais pour me souvenir c'est que sachant que l'assemblage est ici je me disais je dois avoir l'assemblage dans le ventre c'est à dire que l'assemblage est là et il est tourné vers moi c'est à dire que j'ai un pied posé là et un pied posé ici si on voit, si je passe à l'assemblage suivant j'ai un pied ici, un pied là pour piquer ça le pied du poinçon ensuite lorsque je passe à la contrefiche je ne vais pas rester ici ça ne serait pas pratique je vais me mettre ici donc comme je vous disais l'assemblage est là, j'ai l'assemblage dans le ventre un pied ici, un pied ici la tête du poinçon, on est là notre assemblage est là, je l'ai dans le ventre un pied ici, un pied là je passe à l'assemblage arbalétrier contrefiche tout simplement l'assemblage est là, je l'ai dans le ventre j'ai un pied ici et un pied ici et on procède comme ça on évite absolument d'aller dans les zones internes sauf quand on ne peut vraiment pas faire autrement ça m'est arrivé assez rarement évitez absolument de passer dans le milieu ici parce que vous avez des risques en enjambant de taper une pièce de bois ou d'en bousculer et ce qui évidemment vous oblige à remettre sur ligne comme je l'expliquais tout à l'heure donc on est donc ici prêt à piquer comme je suis droitier j'ai le plomb à piquer dans la main gauche et mon crayon dans la main droite et je vais commencer par positionner mon fil à plomb comme vous voyez il est ici mon fil à plomb et je le positionne à l'intersection alors la première chose on va tracer l'arrasement cet arrasement ici de notre arbalétrier et on profitera en même temps de tracer dessous dans l'entrée dessous on tracera la mortaise donc première position c'est ici donc il faut votre main étant posée ici votre cordeau passe là il est coincé entre votre pouce et votre index et le plomb vous le posez d'abord sur le sol et vous le remontez quelques centimètres en faisant juste un petit pivot avec la main et vous alignez avec votre oeil de façon à ce que le fil vous voyez le fil c'est ça à ce qu'il soit aligné avec la face ici et aligné avec la face là afin de déterminer l'intersection des deux pièces de bois c'est à dire que votre plomb vous ne pouvez pas l'appuyer contre les pièces de bois il doit venir vraiment en rasant juste au bord des deux pièces de bois voilà comme on le voit là et ici voilà ça donne ça notre plomb là quand on l'a en main prêt à piquer il est à un centimètre maximum du sol et il est donc rasant avec la face de l'entrée ici et rasant avec la face de l'arbat voilà ce que ça donne vu de niveau vous voyez le plomb est à juste un tout petit peu au bout on fait ça pourquoi ? parce que s'il y a un petit peu de vent ou quelque chose ou parfois on a des plombs qui sont un petit peu déséquilibrés qui ont tendance à tourner dans ces cas là il suffit de le reposer tout doucement de refaire un petit pivot avec la main on le repose au sol pour l'arrêter puis on remonte pour pouvoir le tracer mais dans tous les cas il ne doit absolument pas toucher le sol il doit vraiment être pendu afin que le trait soit vraiment à la verticale si vous posez vous ne pouvez pas avoir un fil de niveau et vous aurez forcément un assemblage mal tracé alors première chose pour tracer notre arrasement on va venir positionner notre crayon alors maintenant vous allez mieux comprendre à quoi sert la longue coupe qu'on a fait le long biseau qu'on a fait sur notre crayon c'est tout simplement pour compenser l'arrondi du cordeau puisque quand on avait pardon quand on avait notre crayon notre arondi ici on voit que notre crayon est là mais le cordeau la face du dessous étant là le cordeau est rond il reste donc un petit un petit vide ici un petit un petit triangle et pour compenser ça et bien on fait pardon on fait on a fait ce grand biseau et ce qu'on va faire c'est qu'on positionne le biseau du crayon on l'aligne avec la pièce qui vient assembler avec celle qu'on est en train de piquer donc là je suis en train de piquer l'arbre à l'étrier donc je dois aligner mon crayon avec la face du dessus de l'entrée ici ce qui permet de compenser de rattraper ce petit triangle cette petite valeur là qui en fait nous ferait perdre en précision voilà ce que ça donne notre crayon est positionné là il est bien aligné cette face ici donc du crayon est aligné avec la face ici en orange clair de l'entrée là on fait un trait une fois qu'on est aligné notre crayon bien immobile tac on donne un coup de crayon ici alors ce qui est important c'est que les points de piquage doivent toujours se croiser vous allez voir quand on va faire le deuxième crayon une fois que j'ai tracé un point ici je trace le deuxième au dessus en faisant la même règle c'est à dire que j'aligne la face là avec la face de la pièce en dessous et je trace et vous voyez j'ai tracé mes points de piquage mes points de piqure se croisent ici ce qui permet de les différencier avec un simple petit coup de crayon qui aurait pu être fait parce que quand on a déplacé les pièces de bois un bout de mine est tombé quand on l'a affûté le bois a roulé dessus et il se trouve qu'il y a un petit coup un petit trait alors qu'ici on voit bien que c'est intentionnel on a donné un coup de crayon et on on en voit à croiser et on ne peut pas se tromper avec ça on sait que quand les traits se croisent il s'agit bien d'un point de d'un point de piqûre voilà ce que ça donne en retirant le crayon et voilà ce que ça donne en une fois qu'on a qu'on a piqué qu'on a fini de piquer ensuite ces points là il faudra les aligner c'est là que la jauge nous est utile et on va on tracera pour avoir le trait ici c'est ce qu'on verra dans les vidéos après on remontera ici on fera la même chose derrière pour aligner alors vous allez me dire pourquoi on trace pas ici et bien parce que en charpente on fait ce qu'on appelle des désabouts afin d'éviter l'arbalétrier de finir en pointe ici au bout vous voyez que quand ça va être taillé on aura un tenon ici mais si on laisse pointu ici on va se retrouver avec une arête qui est très fragile et qui pourra casser au moment du transport pour éviter ça on fait un petit désabout et je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos comment on trace ce désabout et vous comprendrez mieux à quoi il sert exactement voilà à tout de suite pour la prochaine vidéo